Vous tous, vous avez des Bibles, et vous les avez même sur vos portables. Et vos portables sont avec vous en tout lieu. Vous cliquez même tant difficile et vous donnez les versets. N'est-ce pas? Mais comment, comment, comment? Comment on voit les crédits publics de Paris? En fait, celui qui n'est pas surpris est averti. On est d'accord? Dans la situation de nos surprends. Depuis que Christ est mort, on parle de 3000 ans. Depuis 3000 ans, il nous parle du Covid. Seulement, on nous trouve aujourd'hui. Le problème, c'est que je vous dis, chacun a son temps. Et selon le temps que l'événement a arrivé, Dieu connaît comment il a équipé ses hommes et ses femmes. La période où nous vivons, il n'y a que nous pour la vivre. Si Abraham vivait à cette période, il est joué. Si Moïse vivait à cette période, il est joué. C'est nous que Dieu a rendu capable de vivre dans cette période. Ceux qui vont vivre la persécution. Ceux qui vont vivre le martyr. C'est ce nombre de temps que Dieu a mis. On est d'accord? Et lui a également aussi créé des hommes. Et il a mis en ces hommes des capacités de vivre dans ces lieux. Si ce temps est feu, il n'y a qu'un jour pour vivre dans le feu. Mais comment maintenant les gens qui sont faits pour vivre en ce temps et en ce moment sont ceux qui paniquent le plus? On court de tous côtés. Et puis dans ces temps de confusion, le prophète était là. Je me pose la question. Tu crois à ça que quelqu'un va te dire? Ou tu crois à ça que la Bible te dit? Tu arrives à quelqu'un te dit, non, non, c'est dit. Tu connais combien les gens connaissent ton nom? Mais souvent on dit, non, 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 ce que je veux te dire. Tu me vois à la fin de vie. Il faut que je te rencontre à deux. C'est une chose du très haut. La Seigneur, c'est ce que vous me dites. Elle allait le voir en privé, à son hôtel. Tu vois, quand nous on invite les gens. Vous, vous avez des problèmes que vous nous dites. Vous entendez que les gens que nous on invite arrivent pour que vous partez les livres au prophète. Amen. Mais celle-là, on me fait pareil. Au lieu de dire à son pasteur le problème que le pasteur prie, comme Dieu est avec le voyageur, elle allait dire à l'autre là-bas. L'autre a dit, cours là-bas, agis. Elle a couru, elle a guidé son compte. Elle l'a donné. Parce que l'autre l'a dit, je vais prier avant que tu pars, remettre là-bas. Tu amènes, je prie. Tu remets là-bas. Elle a couru, elle a pris, elle est venue, elle a donné. Elle est venue là-bas. Il part, je prie. Tu m'as revenu dans l'après-midi. Parce que nous on parle, mais elle voyage là-bas. Elle est venue de l'île. Elle est partie. L'autre a fait ça. Oh, si maman, il a tapé les murs dans l'hôtel. Il dit, ouais. Là, il est venu. Or, il fait les vacances. Une fois. Il est parti. Quand je comprends que c'est au prix de combien vous partez donner à un prophète en une journée. 150 000. 50 000 pour le rencontrer. Mais vous êtes incapable de payer le pain au matin à vos enfants. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Si ce n'est pas l'huile d'Arachika, c'est l'huile d'olive qui vous frotte. Où est la différence de son huile ? C'est écrit ici. Quelqu'un d'entre vous est-il malade ? Qu'il fait appel aux anciens. Les anciens vont prier pour lui. Ils le conduisent. Le malade serait guéri. Et s'il a commis quelques péchés, elles lui seront pardonnées. C'est dans le livre déjà. On dit ici quoi ? Qui va prier loin de lui ? Les anciens. C'était synonyme de quoi ? Des pasteurs. Ou les autres lideurs de l'église. Aujourd'hui, je me dis, Papa, ça y a papa là-bas. Allez, tout le monde lui la tête. Il faut les prophètes. La Bible n'a pas dit ici l'huile du prophète. A chaque fois que le prophète mettait de l'huile chez quelqu'un, c'était pour le consacrer. Mais pour la guérison, c'est bien écrit noir sur le bleu ici. C'est les anciens. Allez-moi les pasteurs. À l'église. À l'église. À l'église, on cherche l'extraordinaire. Mais on est trompés extraordinairement. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Ils font les louanges. Même quand vous l'achetez, vous cédez. C'est le rythme maintenant. Vous n'écoutez même pas ce qui est dit dedans. À un moment donné, assieds-toi. Tu vas voir même que ça devient contraire. J'ai écouté les sévés de certains de nous. On est fort dedans. Mais parfois, j'écoute maintenant Maria. Il est d'acte. Mais c'est subtil. Papa Joseph. Vous allez vous dire, n'est-ce pas? Prenons un cantique comme ça, que tout le monde aime. Cha, cha. Shalom et son nom. Louez le Dieu de Dieu. Hein? Apprendez au Shalom et m'a sauvé au. Shalom et dit que la paix soit avec vous. La paix n'a pas sauvé comme vous. C'est réfugié. Et Shalom et Shalom et m'a sauvé au. Car je vais maintenant vous dire. Le Seigneur Jésus lui dit que la paix soit avec vous. Vous n'êtes d'accord? Il a dit que la paix soit avec vous. Il a dit, je vous donne ma paix. Elle n'est pas comme celle du monde. Il a dit que la paix vous sauve. Que la paix vous lave. Il y a des petites troupes derrière du tout. Ça là, c'est seulement le niveau de compréhension et le niveau spirituel de celui qui chante. Comment quelqu'un peut se tromper en plein jour? Le Sarrou. Je suis allé en forêt, moi, un jour. J'étais déjà perdu en forêt, mais il faisait nuit. J'avais une torche. C'était ma deuxième fois de passer sur une piste. Nous nous sommes passés juste une seule fois. Et après six mois, le frère me ramène là-bas et me dit, «Va, sonne à lui. » Et il prend une autre piste. Je me suis trompé de voix. Je me suis égaré. J'ai déposé mon sac. Je me suis tombé à genoux. J'ai prié Dieu. Dans une forêt. Il a dit, «Seigneur montre-moi la route. » Il a utilisé nos gazelles. Dieu a utilisé nos gazelles. Je me réveille. Je me lève de là où j'étais perdu. Je torche. Pour ceux qui étaient en brousse. Ils connaissent les chasseurs. Ce n'était pas un chasseur expérimentaire, mais je torche comme ça. Je vois que j'oublie comme ça. Je dis, «Ça, c'est la belle. » Même si je suis perdu. Mais il faut quand même que j'ai la tue. Je suis venu sur le chasseur. J'avance. La gazelle, l'on dirait, elle me brûle en reculant. Vous n'avez qu'une gazelle qui fait comme ça. Vous comprenez ? Donc, moi aussi j'avance. La gazelle recule. J'avance. Là où je m'arrête, je suis sur la route. La gazelle ne bouge plus tout. Elle est mère. Je viens, je ramasse la gazelle. Je comprends seulement les amis. « C'est toi qui es là ? » Je dis, «Oui ! » Sur la route. Et je me dis, «Je connais de quoi tu es papa. » Ça dépend. Chacun d'entre nous, quelle est l'expérience qu'il a fait avec son Dieu ? Moi, tu peux prendre le vaccin, la fumée comme ça. Tu dis qu'il y a tout dedans. Je dis, «Seigneur, je sanctifie ce vaccin. » Il va devenir celui des saints. Je dis, «Dame, il n'a pas, il y a rien. » On dit, « Mais lui, là, il est coma. » Et tous les autres, on ne le voit même pas. On l'a vacciné ? Oui. Mais on ne voit pas le produit. C'est vous. On m'a dit, « Daniel, Daniel, bien la fausse. » C'est vous ? Vous lisez Daniel, non ? On a mis Daniel où ? Fausse au lion. N'est-ce pas, non ? Et avant de le mettre là-bas, on a fait comme un lion. On les a privé de manger. Donc, les lions, il est là. Il est là. Le lion de l'ombre. L'os qui va tomber là. Oh, ouais. On ouvre l'ombre. Daniel, on lui passe. Mais Dieu a rassasié les lions. Moi, je crois à mon Dieu. Moi, j'étais ici mercredi. J'ai dit, « Seigneur, touche les institutions. » On a gêné, non ? Mais Seigneur, tu nous montres ta gloire. Touche les institutions pour que les choses soient bien faites dans les normes. Ce ne sont pas les institutions qui se sont levées. Est-ce que nous, on a à prier pour autre chose ? Non. Mais pourquoi vous pourriez que Dieu ne se soit pas levés là-bas ? Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sons. Et j'ai entendu l'un des quatre êtres vivants qui disaient, « Bande une voix de tonnerre, viens. » Alors, nous allons lire de quoi ? Les sept sons. On est d'accord ? On va d'abord comprendre que les sons, c'est quoi ? C'était des courriers. Dans les courriers, il y avait une matière comme Shingon. Comme était à l'entrée de la lettre. Et on scellait ça dans un seau. C'est-à-dire un cachet. Et il y avait sept. Et donc, c'est l'être était là. Et on a dit, on n'a pas trouvé quelqu'un de digne sur la terre. Qu'il peut ouvrir ça. Et les anges pleuraient. Et la Bible dit, « Alors, l'agneau de Dieu, le rachet de Jésus, s'élevait le seul qui fut trouvé digne de pouvoir ouvrir les sept sons et puis de donner les significations qui sont à l'intérieur. » C'est-à-dire qu'il y avait des choses cachées à notre issue. Les choses-là étaient comme un coffre. Il y a ces nuits à l'intérieur. C'est les choses qui vont arriver dans le monde. Mais personne n'était digne d'ouvrir et faire connaître ces choses au monde. C'est pourquoi les anges pleuraient. C'est pourquoi la terre pleurait. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un. Alors, Jésus, le seul qui est digne, s'est l'évêque. Pour venir donner, ouvrir ces sons, afin que nous puissions comprendre qu'est-ce qui était dans les courriers. Seulement, Jean vous les présente en images. Jean fait ce qu'on appelle l'orality. Il les communique au râle. Les communicateurs héros, en aimant les Africains, sont censés comprendre ça même le plus rapide. Il donne ça un sens et les images. Comme on fait les comptes.